Eh bien salut tout le monde, c'est Exibune, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau jeu sorti il y a deux semaines de ça, c'est cette semaine d'Oedipe. Oh là, waouh merde ! Oh le con ! Ah bah mon mauvais ! Ah bah en fait, je voulais avancer, puis en fait non. Parce que la touche pour passer à l'intro, c'est la même touche que j'ai mise pour avancer. Bon bah en fait au début on est dans un avion, l'avion il se crash, et puis on sort de là, et puis on arrive sur cette bruit comme ça. C'est juste ça l'intro. Ah bah merde ! Bon bah, bon mauvais, bon bah apparaît vous verrez pas l'intro, tant pis. Donc Street in the Deep, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de survie, il n'y a que ça. Il n'y a pas de zombies comme dans The Forest classique ni rien, c'est un jeu où vous êtes tout seul. Il y a pas mal de petits silos, par contre le jeu est très très beau, vous pouvez le voir. Un jeu super beau et vous êtes tout seul. Donc votre but c'est de survie tout simplement, vous avez quelques petits crafts pour l'instant, parce que le jeu pour l'instant est en version anticipée, en version 0.01. Tout simplement, donc je vais un peu amener le bateau plus près. Donc voilà, oula, comme vous voyez on peut interagir avec pas mal de trucs. Les arbres, pour cela on peut pas, pas encore. La bouée par exemple, on peut lâcher tous les objets qu'on a, ça c'est notre inventaire. Il y a 8 slots, mais on peut tout prendre comme ça, pour pas tout diriger. Il n'y a pas de petits crafts donc, bah, pour les crafts anti-pro, c'est possiblement le bois et le caillou. Mais il y aura besoin aussi de cordes, mais les cordes se font avec les petits yukas. C'est comme ça qu'on casse 5-6 coups, et ça nous donne des cordes. Donc ça c'est pas mal pratique, si on veut faire pas mal de trucs avec, notre but ce sera de survivre. Donc là où vous vous dites, mais comment est-ce qu'on doit savoir si on doit manger, ou pas dormir, un cas d'un genre, parce qu'il n'y a pas d'HUD, simplement c'est grâce à la montre qui nous donne un peu, a aussi l'heure. Bon la date aussi, et quand on clique, tac, on voit notre vie. Au milieu c'est la barre de nourriture, et à droite c'est la barre de soif. Donc pour l'instant on est full. Pour l'instant on va récolter. On va récolter pas mal de ressources. Donc je suis pas un pro dans ce jeu. J'ai commencé il y a pas si longtemps là. On va avoir 5-6 heures dessus. Mais bon, putain je vais voir non sympa. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup de trucs, puisque c'est une version anticipée, enfin un jeu avec ses anticipés. Mais bon moi c'est le genre de jeu que j'aime bien, survie. Tranquille. Celle qui peut mourir, bah... Ah bah bah voilà je vais vous montrer. Regardez, hop. Et oui on peut grimper aux arbres, et regardez ce qu'il y a en haut. Les noix de coco ! On va tout couper. Hop, 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 et voilà. Donc l'oix de coco sera principalement votre source de nourriture, quand vous n'aurez pas grand chose. Et donc aussi, on peut couper cet arbre pour qu'il tombe. Mais je vais pas le faire tout de suite, parce que tout simplement si je le coupe, l'oix de coco ne repousseront pas. Donc si jamais je coupe tous les arbres, je serai en manque de bouffe et je suis obligé de partir de l'île. Donc ça, c'est pas mal, parce que si vous coupez tout, à la fin il n'y aura plus rien. C'est pour ça qu'il faut essayer de tout garder, mais en même temps, vous n'avez pas besoin de quelques trucs. Donc c'est à choisir tout simplement, c'est ça qui est pas mal. Vous devez choisir quoi couper, quoi garder. Certains arbres, vous devez les garder de façon, parce que les petits arbres comme ça ne faut pas pousser de notre coco. Ou alors très peu. Hop, j'ai rien dit. C'est même le plus gros. Donc voilà, donc le jeu, je vais vous montrer les craves, je vais d'abord rencontrer quelques petits ressorts. Alors ça, patate ! Là où vous vous dites, ça sert à quoi qu'il y ait plein de trucs. Si, on va aller que d'une île à l'autre. Il y a simplement, dans l'eau, il y a des épaves, où on peut trouver des toolbox. Ah bah peut-être qu'on va trouver ici, c'est une petite épave là. Très petite. Une toolbox. Et dedans, il peut y avoir un peu de tout. Comme, ah, duct tape. Bon, ça c'est du scotch, c'est pratique pour plus tard. Donc il peut y avoir des marteaux, des haches, où on va crafter nous-mêmes pour consommer nos ressources. On peut trouver pas mal de trucs. C'est plutôt pratique. On connaisse le bateau là-bas. Je vais vous montrer quelques petits crafts avant qu'on... Peut-être pas déménager tout de suite, parce que... On se regardera une île principale, par contre, les... Regardez. Je vais vous montrer un truc après. Par rapport au bateau. C'est ce que vous avez vu, on n'allait pas travailler sur le bateau. Et pourtant, ça a l'air assez loin, quoi. Pour l'instant, c'est que... On a un bateau tout simplement basique. Et après, on pourra faire un bateau électrique. Enfin, un bateau électrique. Un moteur. Ce sera beaucoup mieux. Pour l'instant, je n'ai toujours pas réussi à le faire. S'il faut pas même pas mal de ressources. C'est les ressources pour les trouver principalement dans les... Coffres des... Ah ! Des épaves. Regardez. Tac. Regardez, je commence à voir, c'est un tout petit peu, c'est pour montrer. Et là, je n'ai que des patates pour me nourrir. Les patates, on peut les cuire. Mais, vu que je n'ai pas de feu, on fait autrement. Hop. Voilà, ce coco. Hop. Là, on ne peut rien faire avec. On ne peut pas interagir avec, la lancer. Tac, tac, tac. Donc, on va l'acheter. On va prendre le couteau. On va taper dessus. 2, 3, 4. 4 fois, regardez. Donc, la peau s'est enlevée. Là, on ne peut encore toujours rien faire avec. Tac, tout simplement. Là. Ah. Regardez. Tac, on te casse un coup. Et là, c'est une 3-game coconut. Donc, on peut la boire. Là, je n'avais pas besoin de vous montrer. Voilà. Donc, là, si on avait soif, ça a réagi de notre soif. Mais bon, là, on ne peut toujours pas manger. Et donc, ce qu'on va faire... Ah. Quelques petits coups. Et ça deviendra... Des morceaux de notre coco. Donc, voilà. Ça, c'est principalement de nourriture. Si jamais vous ne savez pas trop quoi manger. Patates, ni rien. Donc, alors. Qu'est-ce qu'on va commencer par crafter ? Bah, je vais commencer à crafter une hache, simplement pour aller... Crou de haxe. Voilà. Petite hache. Hop. Voilà. Donc, on va aller casser. On fait un arbre. Bon, ce n'est pas très important. On se peut bien. On se casser la gueule. Ah. Très bon. Ensuite, on va essayer d'aller voir autour de l'île pour les épaves et tout. Une fois que j'aurai un petit peu de stock de matos. Attendez. On va couper cet arbre de merde. Attention. Ne vous tombe pas dessus. Et par contre... Donc, imaginons que votre arbre, il soit là, il tombe dans l'eau. Vous faites... Oh non, non. Je vais perdre toute merceaux. On va vous en battez les couilles. Votre mec, c'est Superman. Regardez. Tac. Vous pouvez le soulever. Hop. On va lancer. Oh merde. On va prendre par ici. Donc, voilà. Votre gars, c'est Superman V2. Donc, ensuite. Le bois, on va le couper. C'est des troncs. On va les couper en bûches. Donc. Voilà. Et les bûches, on ne peut rien faire avec. Donc, on va encore couper la bûche. On va en faire... Stick. Hop. Quelque coup, encore. Un ou deux, je pense. Ah non. C'est terrible. Voilà. Ça ferait 4 sticks. Donc, voilà. Donc, plus l'arbre est grand, plus c'est rapide. Vous pouvez le voir. Et ça, on peut prendre la tête de l'arbre. On la coupe. Et ça va nous donner des... Attention. Ils sont... Ah merde. Donc, il faut encore couper ça. Et ça va nous donner des... Putain de merde. Et puis, je... Voilà. Des branches. Enfin, pas des branches d'arbres. On va prendre des feuilles de palmiers. Moi, je suis un gars qui regroupe toujours tout. Avec ça, on peut faire un lit, des trucs comme ça. Le lit sera passé la nuit, mais je vais la laisser, simplement, parce que... Je vais super beau la nuit. Euh, non. Pas mon couteau, de toute façon. Merde. J'ai bu. Donc, là, la bouteille contient 3 sources d'eau. Donc, c'est parti qu'au début, si vous savez pas comment boire le temps, vous pouvez trouver les crafts. Les crafts, il n'y a pas de livre, par exemple, de crafts ou... Je pense à quoi, vous devez essayer. Regardez. Et en fait, vous mettez toutes vos affaires au sol et vous pouvez voir ce qu'il y a. Et tout ce qui est en orange, c'est tout ce qui est combinable avec tous les objets qui sont combinables entre eux. En gros, c'est tout ce qui sont pris dans la zone. Par exemple, si je mettais tout mon bois plus loin, il n'y aurait que les cailloux, les cordes et les feuilles de palmiers qui seront prêts en compte. Hop. Ah là. Log. Et après, on va aller pour regarder autour de l'île pour voir si on pourra trouver des petites épaves pour montrer ce qu'elles peuvent contenir. Mais dans l'eau aussi, il y a des requins. Je pense qu'il y a deux sortes de requins. Des requins tigres et des requins blancs. Donc, des fois, ils ne sont pas agressifs. Des fois, ils le sont. Donc, c'est sur votre bateau et cachez-vous. Hop. Voilà. On n'a pas beaucoup de cailloux, mais bon. On n'a pas vraiment besoin. Qu'est-ce que j'ai faim avant d'y aller ? Non, je n'ai pas faim. Donc, on a les autres bateaux ici. Donc, voilà. Hop. Voilà. Ah merde. Parce que ma même touche pour mettre à gauche. Parce qu'en fait, les touches, par exemple, ne sont pas encore... Oui, bon, je rampe sur le sol. Voilà. Donc, on va essayer de trouver une épave. Simplement, pour trouver une épave, soit il y en a autour de l'île comme des... Celles qu'on avait vues là-bas. Soit... On peut regarder autour de l'île. On verra des petites bulles d'eau qui sortiront... Sur le sol de la mer. On verra à la surface. Donc, on va aller m'en chercher. On va voir si on en trouve. Après, c'est pas sûr. On peut nous rire avec. Bon. On peut attendre un peu avant de m'ouvrir. Ah, là-bas. Je crois qu'il y en avait un. Tac, 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 tac. On sent, il n'y a rien. Par contre, après, le problème, c'est de retrouver votre île. Vous partez trop loin, ça, c'est dur. Il pleut et tout. Vous ne voyez pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas de petites bulles, là. Ah, là-bas, c'est quoi ? C'est un requin, là-bas. Ça coche un peu. Je crois que c'est ça. Bon, là, il est parti, là. Ah, il est parti. Bon, alors, on va essayer de trouver une épave. Là-bas, est-ce que c'est un bug d'affichage ? Oh, là-bas, c'est une baleine. Oh, merde. Oh, je n'avais jamais vu une baleine. Oh, vas-y. Oh, la vache. Je n'ai même pas qu'il y en avait. Oh, mon Dieu. Oh, je m'en fous des épaves. Attendez. Il n'y a pas de requin autour. On va descendre, on va la regarder. Oh, la vache. Je ne pensais pas qu'il y en avait. C'est une baleine ? C'est une putain de baleine, les gars. Attendez. Oh, je m'en fous. Merde. Non, 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 non. Pas ça. Pas ça, pas ça, pas ça. D'accord. Elle est où, la baleine ? Elle est où ? Oh, putain, c'est le musique. Oh, non, merde, j'ai peur. J'ai peur. Petite physique, remonte, remonte, remonte sur le radeau. Elle est où, la baleine ? Oh, non. Remonte, il te plaît. Putain, elle est rapide. Non, tu ne vas pas. Non. Non. Elle est là. Avant, je n'aurai jamais fait ça. Oh, moi, je remonte, j'ai trop peur. Oh, j'ai trop peur. Oh, vite, mon bateau. Ne va pas. Oh, putain, c'est quoi, ça ? Oh, putain de merde. Quand je déconne pas, je suis vraiment en flip, là. Oh, putain, on a vu une baleine. Oh, la vache. Vous voyez, mais comment c'est superbe ? Je retourne sur l'île direct. Je ne pensais pas qu'on aurait vu... Je ne savais même pas qu'il y en avait. Cette musique commence à me stresser, je vais tout de suite. Je voulais vraiment voir la baleine de près. Il n'est pas derrière moi. Bon, je n'ai pas trouvé d'épave. Oh, non, attendez, c'est quoi là-bas ? Est-ce que ça bouge ? Ça bouge. Non ? Qu'est-ce que c'est ? Des fois, on peut voir aussi des petits bouts. Ah, regardez, c'est une épave, ça. Attendez. Ça peut être aussi le dessus d'un bateau. Simplement. Ou alors, c'est un requin, donc j'ai un petit peu peur. Pour moi, c'est une épave. Oui, je crois que c'est une épave. C'est le toit, comment ça s'appelle ? Comment on va dire la cheminée ? Je ne sais pas trop comment expliquer. La cheminée du bateau. Regardez. On va regarder s'il n'y a pas de requin autour, on va y aller. Combien de slots ? On a trois. Et voilà, un gros bateau. Tac. Dans les bâtons, on peut trouver... Ah, avec un petit toolbox, une hache. Pratique. Donc là, tac, 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 tac. Ah, on va remonter un peu la surface, sans être en train de respiration, parce que... Il ne nous dit pas le personnage quand il va crever. Il ne fait pas... Il fait juste... Bonjour, l'écran se noircit. Je ne sais pas, merde. Dans le bâton, on peut trouver pas mal de trucs. Des trucs nuls. C'est quoi ? Ductype, je prends. Armour. Je prends. Ductype, je reprends. On va remonter la surface, on va finir de fouiller. Regardez, parce que l'écran, il fait bonjour. Il y a des petites tâches. Attendez. On va laisser la bouteille d'eau, parce qu'on n'en a pas besoin. On a juste à retourner sur l'île et voir un peu de coconuts. Donc là, on a tout fouillé, sauf ça. Ah, ça, c'est très inutile. Je ne prends pas, parce que simplement, je ne m'a jamais servi. Donc, je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Vous allez mieux prévenir que guérir, simplement. Ça, je ne prends pas, parce que... Bon, je vais vous montrer quand même au cas. En fait, je ne vais pas reprendre, parce que là, je commence à crever. Et la vie part très vite, une fois que vous êtes en train de vous noyer. Donc voilà, on a trouvé pas mal de petites affaires, comme vous pouvez... C'est assez random, on peut trouver aussi des jerrycans, des moteurs, pas mal de trucs. Là, on a deux pagaies, maintenant. On va attendre sur l'île, et puis on va... Ah, les petits crafts. On se n'a pas de faire nuit. Il est 16h54. Ouais, bon. On va dire qu'on est en hiver. Ah non, attendez, on était en juillet, je crois. On est en juillet, ouais. Ok, donc c'est débit. C'est quoi ? Ah, on voit les jours survécu, je n'avais jamais vu, regardez. Attendez, je vais vous montrer. Tout en bas, les jours survécu. C'est pratique, ça. Jours sur un système de saison plus tard, ou une quinzaine de l'enjeu. En tout cas, pas mal de bonnes choses pour ce premier épisode, on va dire, épisode. Petite série, donc. On va continuer, et des fois, on va s'arrêter pour voir des pots jusqu'au prochain patch, parce que là, pour l'instant, le jeu n'est pas encore complet. Donc, il y a quelques crafts, bon, je ne vais pas tout vous montrer. Non plus, on va dans ce premier épisode. Hop, oula. Ah non, ça commence à devenir rouge. C'est vraiment beau, attendez, je regarde le coucher du soleil, là. J'attends, regardez ça, c'est vraiment magnifique. Voilà. C'est vraiment beau. Et là-bas, on peut voir un requin, là-bas, regardez, hop, petit point, là. C'est vraiment magnifique. Donc, on avait laissé des affaires, là, je crois, bien. Pas mal de petits matos. Si c'est un atril, après, je ne sais plus. Ouais, c'est bon, c'est un atril. Où est-ce qu'on va faire, pour l'instant ? Attendez, je n'aime pas laisser me bouer trop loin. Oh putain, il y a un requin juste là. Allez, on va voir. On va le titiller un peu. Il y a un peu le marteau, parce que ça sert, on ne peut pas se battre avec. Alors ? C'est vrai que je suis en flip, hein. Oh putain, je vois plus l'eau. Fais sûrement en île, je suis en sécurité. Allez, on ramène ça. Ah. Ah là, on va le ramener là-bas. Et voilà, la nuit, c'est vraiment beau. C'est rien à dire. Bon, je veux qu'il y en a que s'anticiper. Vraiment beau. Hop. Ah. Hop là-là-là-là-là-là-là-là-là-là. On va prendre... Bon, attendez, ce qu'on a, c'est prêt. On va prendre ça. Déjà, il aurait mieux fait de ramer sur le sol, quoi. Mais bon, je ne vais pas le faire, parce que ça va montrer que le jeu est bugué. Et après, vous pouvez avoir plus de chance sur les spawns, hein. Vous pouvez spawner avec 3 épaves l'une à côté de l'autre. On va bien commencer, mais... Bon, après, ça fait partie du champ du jeu, de... On va tout aborder un coup. Donc voilà, tout est là. Donc on va faire un petit feu de camp. Pour l'instant, les feux de camp sont un petit peu bugués. Et donc là, on va l'allumer grâce au briquet. Et voilà. On va laisser un briquet ici, le marteau. Pour l'instant, on va laisser là. La hache là. Le duct tape ici. Aussi. Les cordes. Pour l'instant, je laisse tous les souvent ça, comme ça, le bon... On va dire que... Ça me sert de gros coffres, en fait. Ah, duct tape ici. Donc ça, on peut... Après, on peut l'améliorer le feu de camp. Faire un lit, déjà. Tac. Ah non, quoi que. On le fera plus tard, le lit. Vous verrez pourquoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, pour l'instant... Depuis quelle heure ? Il est 20h, il fait déjà nuit. Alors, on va avoir un peu de manger. Donc j'ai faim et soif. Donc on va manger des petites patates. Donc il y a aussi des crabes et des sardines. Pourtant, les sardines, je pourrais essayer de chasser. Mais bon, on le fera sûrement un jour. Et aussi, on peut faire des lances. Je vais essayer de prendre un caillot et vous montrer comment... En fait, simplement le caillot... On a réussi à le casser. Merci. C'est c... Non. Voilà. Et on donne des rock shards. Avec les rock shards, on peut faire comme des pointes de lance. C'est plutôt pratique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. On va couper un peu de bois pour vraiment avancer parce que je n'ai pas envie de vous... Parce qu'on ne va pas faire grand chose. Là, vous venez me voir couper du bois. Ça ne va pas être intéressant. Je vais faire une petite ellipse de temps d'avoir coupé quelques trucs, ramasser plus de ressources. Je nous retrouve donc, je pense, quand il fera jour. Parce que ce sera plus intéressant qu'il voulait quelque chose. De voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et re tout le monde. Donc, en fait, je pense que je vais couper l'épisode là. Parce que, bon... Un minute, c'est pas mal. Et puis, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Donc, je vais préparer tout ça pour la suite. Donc, au pire, je dormirai. Si ça prendra plus d'un jour, je dormirai. Le temps de vraiment préparer beaucoup, 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 beaucoup de choses à faire. Comme ça, on pourra vraiment faire plein de trucs. Une petite maison et tout. Si je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous avez vu. Il n'y a pas... Il y a un petit bug, donc, regardez à gauche. On peut voir l'ombre. Je suis juste de ma hache. Des petits bugs à corriger, mais bon. Le jeu est vraiment pas mal. Non, ça ne m'a pas été cet épisode. Donc, je sais pas, cet épisode vous aura plu. Quand même, il y a pas mal de trucs. Je n'avais jamais vu de baleine, donc... C'est une première aussi pour moi. Les rookies qui ont fait une tuée aussi pour ça. C'était marrant. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Et puis, vous avez des petites remarques à faire. Dites-le dans les commentaires. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine, les gens. Ciao !